Ce bateau de 33 mètres destiné à la marine sénégalaise est le dernier projet des chantiers navals UFAST, une entreprise implantée sur le site de l'ancien atelier naval de l'Odé et qui est aujourd'hui ferrare dans le secteur, dirigée par une jeune chef d'entreprise. J'ai toujours travaillé dans la navale, j'ai été agent commercial, je vendais des bateaux. Ensuite j'avais monté ma société à l'Orient dans le négoce en pièces détachées à l'international pour la marine. Et ensuite il s'est trouvé que c'est présenté ce chantier que j'ai racheté en octobre 2008. Spécialisée dans la construction de vedades rapides, la société travaille essentiellement pour des administrations et des marines françaises ou étrangères. Elle emploie une trentaine de salariés qui fabriquent quasiment tout sur place et affiche des perspectives de développement encourageantes. La force UFAST aujourd'hui c'est d'être capable de répondre rapidement et efficacement à des demandes très particulières où aujourd'hui les chantiers navals ont plutôt l'optique de la production en série de bateaux, donc qui est entre guillemets plus rentable. Mais notre force c'est justement de répondre à ces marchés entre guillemets de niche où on apporte un gros gros savoir-faire, un gros potentiel. Nous développons nous-mêmes tous nos bateaux. Nous avons un bureau d'études avec deux ateliers différents, un dans l'aluminium, l'autre polyester. On a tous les corps de métier compétents pour fabriquer des bateaux. Ça marche à la confiance et au sérieux des chantiers. En fin d'année prochaine, la plus grande vedette jamais construite au chantier UFAST rejoindra les côtes africaines. Sur les bords de l'Odé, on espère que ce bateau sera le premier d'une longue série. Sous-titrage Société Radio-Canada